bonsoir bonsoir tout le monde bon j'espère que ça roule pour vous j'espère que ça lag pas trop j'espère que ça va pour vous POV camping ouais ouais non mais bon je stream en 800kbps pour vous donner un ordre d'idée normalement un stream normal c'est genre 6000kbps donc j'ai une connexion de merde je suis en vacances j'ai une connexion de merde genre à 0,7 mégabits secondes sur la box avec le wifi donc on va essayer de faire au mieux si ça lag tout ça le but c'est que le son soit bon en vrai si la vidéo est pas bonne mais que le son est bon c'est cool mais mais voilà bonjour tout le monde bonsoir 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 bienvenue bonsoir électoral du coup soir électoral il est 19h30 on va voir les résultats à 20h ça va être à la zeub je vous le dis tout de suite ça va être complètement à la zeub voilà quoi bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bienvenue vous êtes méga nombreux mais j'avais désactivé le train de live pourquoi il a affiché ça me saoule en fait comment on vire le train de live je peux pas le faire d'ici en c'est relou en ce chiant tant si je fais paramètres ouais non laisse tomber le son est ok c'est le principal ouais ouais non carrément carrément le son est ok j'ai un micro devant moi tout ça tout ça je suis pieds nus tout ça tout va bien bienvenue tout le monde au pire passe même en 480 franchement si ça plante je passerais en 480 et aux eff mais voilà donc ça va être à l'arrache je vais être avec mon téléphone on va regarder les scores c'est un peu la zeub alors attends je dis ça mais il ya quelqu'un sur twitter qui s'appelle stanislas signou qui a développé un truc qui va me permettre d'afficher des bordels alors à ta 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 attendez 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 atta atta alors là du coup ça sature à mort c'est normal hop attendez voilà regardez moi ça c'est pas beau ça hop let's go let's gong merci stanislas et puis par ailleurs il ya les mecs de web map qui ont développé aussi vous vous souvenez on avait fait ça pendant le premier tour c'est get we map get we map qui développe la carte de france et qui le distribue à plein de médias dont public sénat et qui m'ont développé un outil spécial pour moi pour pas que j'ai pour pas que j'ai à refresh la page donc voilà tu es content de stream malgré tes vacances mais oui je suis content je suis content de vous retrouver je suis très content de vous retrouver les copains ça me fait plaisir bonjour à vous les vacances se passe bien les vacances se passe très bien depuis hier peinard je suis en maillot de bain tout ça non mais trop cool incroyable ouais ouais tu l'ailles pour faire la vaisselle ouais alors il ya plein de monde dans la maison vous allez entendre des gens passer vous allez entendre de la vaisselle la douche tout ça on s'en branle il ya les copains qui sont là c'est propre ouais magnifique du coup je vois pas très bien le chat non en vrai ça va mais c'est le train de live là mais non mais ça partira tout à l'heure y'a pas de problème on est niveau 5 du train de live quand même vous êtes incroyable merci beaucoup merci de renouveler vos subs d'ailleurs au mois de juillet vous savez pour nous les streamers quand on est en vacances on perd des subs c'est bien connu l'excuse des résultats pour pas faire la vaisselle c'est exactement ça donc merci stanisas signaux du coup pour développer le truc merci à get we map aussi qui m'a développé un outil pour moi merci à vous nous aussi on est content mais ouais ça fait plaisir de voir du coup j'ai dit que ce soir je vais pas pouvoir faire le barbecue je serai avec vous t'as l'air détendu ça fait plaisir non carrément 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 tu bois quelle bière c'est une affligame blonde sans un oui sans plus mais enfin bref c'est une affligame quoi à boire avec modération évidemment ça drop ah non non c'est normal que ça drop 1 ça je vous le dis ça va toute la soirée comme ça ça va drop bonnes vacances aux fêtes merci merci les copains merci beaucoup c'est pas déjà un ensemble et 4 nupes si normalement si ouais ouais on a déjà le résultat en guadeloupe ouais on a eu pas mal de résultats sur les territoires d'outre mer notamment sur tout ce qui est nouvelle calédonie et polynésie la nupes a remporté les trois circonscriptions de polynésie je crois avec le plus jeune député qui a 21 ans on a aussi les chiffres de participation on est à 38% de participation 38,11% de participation à 17h ce qui est en légère baisse par rapport au premier tour on verra si ce sera rattrapé d'ici 20h je t'écoute du TGV ah bah formidable salut Will tes pronostics pour ce soir honnêtement j'en sais rien moi ce que j'espère non ce qui me ferait marrer c'est pas vraiment que je l'espère à titre perso je m'en fous mais ce qui me ferait marrer ce serait que la que la majorité présidentielle n'est pas une majorité absolue mais une majorité relative ce qui les forcerait à négocier avec les républicains et du coup on va s'amuser pendant les prochaines années ça va être rigolo bon on verra on verra en tout cas je pense pas que la nupes c'est une majorité absolue j'y crois pas trop je pense que s'ils ont 150 députés c'est déjà vachement bien 200 c'est un miracle on verra t'as voté par procuration ouais 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 ça drop aussi faut baisser le bitrate à 600 tu penses ? bon je vais tenter je baisse le bitrate à 600 vous me dites vous me dites vous me dites d'ici quelques minutes à nouveau Benjamin à l'assemblée ouais 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 c'est le plus jeune député de la 5ème république 21 ans salut Hugo tu veux venir ? va le dire si tu veux hein Mr Fox mesdames et messieurs abonnez-vous à sa chaîne youtube elle est formidable il est trop gentil arrête abonnez-vous ça va c'est bon arrête les subs ne se renouvellent pas automatiquement chaque mois non pas si tu actives pas la si tu actives pas si tu coches pas la case il faut le renouveler manuellement je vous invite évidemment à cocher la case pour que vos subs se renouvellent et que je puisse maintenir ma rémunération même quand je pars en vacances mais bon une fois que j'ai dit ça vous faites ce que vous voulez hein et donc oui on a appris aussi que la ministre de la mer dont j'ai oublié le nom allait devoir quitter le gouvernement parce qu'elle a été battue elle a été battue dans son dans son élection en Guadeloupe je crois Guadeloupe ou Guyane merde j'ai un doute euh je sais plus je l'ai appris en début d'après midi et la NUPES majorité relative non ça j'y crois pas on verra hein je rappelle que la majorité relative c'est le plus gros groupe de l'assemblée nationale donc le plus grand nombre de députés mais qui n'a pas la majorité absolue la majorité absolue à l'assemblée nationale c'est 289 députés vous faites 577 c'est le nombre total de députés vous le divisez par 2 plus 1 ça fait enfin vous arrondissez au 1 supérieur ça fait 289 bonjour tout le monde bienvenue bienvenue salut Mister Fox ouais le meilleur enlève le chat ça bouffe grave de la bande passante non le chat ça bouffe pas de la bande passante je suis désolé non non pas le chat la caméra le son c'est les deux trucs qui bouffent de la bande passante mais euh attends tiens d'ailleurs je me demande si je peux pas baisser ma cam euh non je peux pas baisser je peux dézoomer mais je peux pas baisser la qualité d'enregistrement non 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 bon et vous vous avez voté ou pas vous êtes pas obligé hein si vous avez pas voté vous pouvez le lire c'est en Guadeloupe ouais c'est en Guadeloupe Justine Bénin merci merci pour le nom Justine Bénin voilà j'ai oublié son nom enfin qui s'était présenté en Guadeloupe et qui a perdu face à la NUPES et qui va donc devoir quitter le gouvernement je rappelle qu'Elisabeth Borne la première ministre a fixé comme règle aux membres du gouvernement que celles et ceux qui sont candidats aux élections législatives et qui sont battus doivent quitter le gouvernement donc elle Justine Bénin on sait qu'elle va quitter le gouvernement de fait est-ce que tu penses vraiment qu'ensemble peuvent avoir la majorité absolue ? oui je pense qu'ils peuvent est-ce qu'ils vont l'avoir c'est pas certain est-ce qu'ils peuvent l'avoir oui il y a un gros délai oui oui il y a un très gros délai il y a un très gros délai sur le stream avec le chat enlève la bière ça bouffe grave de la bande passante ça drop plus depuis le passage à 600 ah bah tant mieux pourtant ça va pas baisser là en KBPS ah ouais si ça va est-ce que j'ai des drops ? ouais j'ai des drops j'ai plein de drops ouais je vois bien que ça drop ouais donc là vous êtes en train de répondre à ma question est-ce que vous avez voté ? donc effectivement il y a un méga délai il y a un méga délai bon c'est pas grave les amis l'important c'est que je réussisse à faire un stream pour les résultats on va les suivre ensemble dans 20 minutes on aura les résultats en France partout en France ouais il y a des drops mais bon on n'y peut rien je peux pas y faire grand chose là je suis déjà au minimum du minimum Justine Bénin et secrétaire d'Etat c'est quoi la différence avec ministre ? y'a pas beaucoup de différence les ministres, en gros t'as ministre, ministre délégué, secrétaire d'Etat c'est juste une hiérarchie au sein du gouvernement c'est pas très important au fond c'est des gens qui participent au pouvoir exécutif le principe étant que les secrétaires d'Etat sont sous les ministres généralement t'as un ministre de tutelle c'est qu'il y a plusieurs secrétariats d'Etat ou ministres délégués et l'autre principe c'est que le mercredi au conseil des ministres les secrétaires d'Etat ne siègent pas tous les mercredis ils ne siègent que quand ils sont invités et ils ne sont invités que quand il y a un sujet à l'ordre du jour du conseil des ministres qui concerne leurs sujets donc le secrétaire d'Etat chargé du logement bah il vient pas tous les mercredis au conseil des ministres parce que s'il y a pas de sujet à logement c'est pas la peine qu'ils viennent en revanche y'a les ministres d'Etat, les ministres les plus importants ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice et tout ils sont toujours au conseil des ministres donc voilà donc il y a forcément une démission de gouvernement ou un nombre de gouvernement qui peut partir sans démission de gouvernement entier oui absolument oui les démissions peuvent être individuelles bien sûr un ministre peut quitter le gouvernement sans que le gouvernement dans son ensemble quitte c'est quand le premier ministre remet la démission de gouvernement que c'est l'ensemble du gouvernement qui démissionne j'espère que Chirac sera premier ministre ça va être compliqué ouais y'a un délai de ouf ouais je sais je sais y'a genre une ou deux minutes de délai on aura peut-être un peu moins mais quand même y'a plusieurs dizaines de secondes ouais c'est pas grave en vrai ça va c'est regardable oui tranquille 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 euh... peuvent-ils revenir sur leurs paroles et ne pas faire partir du gouvernement ? ça me paraît difficile hein, c'est en engagement de la première ministre Elisabeth Borne qui a déclaré que les ministres candidats qui sont battus quittent le gouvernement je vois pas pourquoi elles quitteraient je dis ça mais ils sont revenus sur leurs paroles au premier quinquennat enfin oui au premier quinquennat d'Emmanuel Macron il avait dit que les ministres ne pouvaient pas être maires ou président du conseil régional ou départemental et ils ont fait une exception pour Gérald Darmanin qui a été réélu maire en 2020 de la ville de... c'est quoi la ville de... Tourcoing c'est Tourcoing il a été réélu maire de Tourcoing et Emmanuel Macron a fait une exception en disant bon bah il peut rester maire et ministre en même temps voilà c'était la seule exception qu'il a faite pour les autres par exemple le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian il était président du conseil régional de Bretagne il a pas pu garder sa présidence mais ça c'était déjà le cas à l'époque de Hollande mais c'est pas une règle écrite dans la loi c'est une pratique gouvernementale qui a été décidée par le président de la république donc voilà comment on peut cumuler le mandat de député et celui de ministre ? alors on peut pas être député et ministre en même temps les ministres sont membres du pouvoir exécutif les députés sont membres du pouvoir législatif donc pour une raison de séparation des pouvoirs vous ne pouvez pas être ministre et député c'est la raison pour laquelle les ministres dans l'hémicycle ne votent pas les lois quand il y a un vote qui est soumis vous voyez jamais les ministres lever la main pour voter pour ou contre ça n'existe pas il n'y a que les députés qui votent non tu déconnes énorme et donc voilà un ministre qui est candidat à l'élection législative et qui perd non qui gagne pardon qui gagne son élection législative ne va pas siéger à l'assemblée nationale c'est son suppléant c'est à ça que ça sert les suppléants suppléants ont été inventés pour cette raison là un suppléant va supplé son titulaire un peu comme un remplaçant au foot dans deux cas soit si son titulaire décède soit si son titulaire est nommé ministre donc un ministre ne peut pas être député c'est pas possible alors qu'il aurait juste pu démissionner Gérald Darmanin il aurait pu démissionner du gouvernement quand il a été élu maire mais il aurait aussi pu ne pas être élu maire et faire élire quelqu'un d'autre je vous rappelle que le maire est élu par le conseil municipal il n'est pas élu au suffrage universel direct par les électeurs donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui devient maire de Tourpoint un autre membre du conseil municipal membre de la majorité municipale voilà Darmanin est au dessus des lois non non il est pas au dessus des lois parce que je vous rappelle que c'est pas une loi c'est pas écrit dans la loi le principe de on peut pas être ministre et maire en même temps c'est pas écrit dans la loi c'est pas interdit par la loi c'est une règle qu'a fixé Emmanuel Macron mais c'est pas obligatoire il a décidé de faire ça mais... si jamais il y a une égalité lors d'une élection il se passe quoi ? honnêtement je sais pas s'il y a une égalité parfaite en nombre de voix je saurais pas te dire ça veut dire que c'est à 50-50 du coup ? je sais pas pas de suppléance si le député est juste absent non pas de suppléance si le député est juste absent il n'y a pas de suppléance un secrétaire d'état oui non 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 plus non non plus c'est une règle morale non c'est une règle politique pour le coup c'est un usage qui a déjà été par le passé tu peux pas être membre du pouvoir exécutif tout en étant à la tête d'un exécutif local je peux comprendre d'ailleurs les ministres et les députés cotisent sur leur indemnité pour leur retraite oui 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 contrairement à ce qu'on pense tiens d'ailleurs il y a vraiment une légende comme quoi les ministres ont une retraite à vie c'est pas vrai du tout ça ce truc là est totalement faux il n'y a pas de retraite à vie des ministres ça n'existe pas les ministres quand ils sont ministres perçoivent une indemnité de ministre et ils cotisent dessus pour leur retraite mais un ministre qui quitte le gouvernement il touche pas une retraite s'il a pas l'âge de liquider sa retraite bah il va continuer à cotiser jusqu'à l'âge de la retraite quand il y a une égalité parfaite c'est le plus vieux qui win t'es sûr de ça ? je suis pas sûr honnêtement je crois que c'est des règles internes au parlement ça c'est possible c'est possible mais je suis pas sûr peut-être peut-être c'est le plus vieux qui gagne en cas d'égalité non peut-être vous avez peut-être raison vous avez peut-être raison c'est possible j'ai un peu oublié je vous avoue j'adore le setup où est-ce qu'on peut te donner de l'argent pour que ça continue abonne-toi mec abonne-toi le non cumul des mandats c'est pas Hollande si c'est une loi de 2014 qui a été entrée en vigueur en 2017 qui interdit le cumul des mandats alors ce qu'on appelle le cumul des mandats je vous rappelle que c'est le mandat de membre du parlement donc parlementaire député ou sénateur et un mandat d'exécutif local et je dis bien exécutif local alors c'est quand un exécutif c'est un maire ou un maire adjoint ou un président ou vice-président de département de conseil régional de conseil départemental de communauté d'agglos etc. mais vous pouvez très bien être député et membre du conseil municipal simple membre du conseil municipal ça c'est pas incompatible c'est pas un cumul de mandats le mandat c'est bien avec l'exécutif en cas d'égalité parfaite il y a un recomptage ? c'est possible c'est une cotisation sur quel régime de retraite ? je crois que c'est un régime d'exception pour les députés c'est une caisse de retraite des députés et des sénateurs il y a une caisse de retraite des sénateurs qui est un régime spécial qui est très bénéficiaire d'ailleurs qui a beaucoup de pognon pour la simple et bonne raison que pendant très longtemps les sénateurs étaient tellement vieux qu'ils cotisaient même très tard et quand ils étaient plus sénateurs ils touchaient une retraite mais pendant pas très longtemps parce qu'ils mourraient assez vite en fait ils étaient tellement vieux c'est pas une blague hein et du coup le régime de retraite des sénateurs est très bénéficiaire c'est une caisse de retraite avec plein de pognon dedans et en plus les sénateurs ils cotisent avec un bon gros taux de cotisation c'est pas les plus bateaux c'est plutôt les gros taux voilà et pour les députés je ne saurais pas vous dire c'est moi ou j'entends une douche ? non 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 la salle de bain est à côté vous entendez une douche vous allez entendre beaucoup de sons j'ai un micro à large membrane vous allez entendre beaucoup de bruit des gens qui parlent, des gens qui passent vous inquiétez pas des setup détente bah ouais setup détente tranquille on est en vacances bon du coup j'ai mon téléphone quelle heure il est ? il est moins 10 dans 10 minutes on aura les résultats des premières circonscriptions je vous rappelle qu'on aura que les résultats des bureaux de vote qui ferment à 18h parce que du coup ils auront eu 2h pour dépouiller normalement on aura les résultats mais dans les grandes villes les bureaux de vote ferment à 20h donc on aura les résultats plus tard genre 22h, 23h trop drôle Samuel Etienne qui lurque le stream et doit expliquer à son fils qui est le monsieur en short qui parle de politique ah t'es la Samuel ? gros bisous à Samuel Etienne évidemment si vous le followez pas déjà allez le follow pour ces revues de presse le matin qui sont très cool bisous Samuel bonjour à vous si vous nous rejoignez soyez les bienvenus donc je disais je suis en vacances j'ai une connexion absolument horrible j'ai genre 0,7 Mbps de connexion montante donc du coup je stream en 600kbps c'est 10 fois moins que d'habitude je suis en résolution 720p j'ai diminué la résolution du son enfin bref je suis mis le setup minimum mais apparemment ça passe donc il y a des drops ça clairement il y a des drops le stream va dropper à certains moments je suis désolé j'y peux rien et je peux rien y faire vraiment là c'est même pas le même si j'avais un RJ45 ça changerait rien un câble ethernet parce que de toute façon c'est le cap téléphonique qui a un très faible débit c'est pas la boxe est-ce que la carte des résultats de la semaine dernière existe ? ouais ouais on l'aura tout à l'heure on aura les estimations non c'est pas des estimations sur les... ah si on aura des estimations nationales on aura des projections nationales mais euh... qu'est-ce t'es dit flonflon ? qui s'y raconte comme connerie ? merde j'ai perdu ton tweet à deux doigts de la catastrophe au moment du croisement de jambes ah ouais faut que je fasse gaffe que j'ai pas un testicule qui sorte en vrai ça passe oui oui non l'important c'est que le son soit bon je suis désolé s'il y a des drops d'images mais c'est pas très important de toute façon je vais passer toute la soirée à vous regarder vous pouvez simplement écouter ce stream tranquillement tant qu'il y a du son c'est bon merci de prendre du temps pour nous pendant tes congés bah c'est normal les gars c'est... je vous rappelle que c'est la dernière soirée électorale avant plusieurs années hein prochaine soirée électorale c'est en 2024 pour les européennes donc euh... là on va avoir deux ans sans élection les gars hein est-ce que tu as des leçons à tirer du premier tour des législatives ? bah la NUPES donc qui est la coalition de gauche au premier tour enfin pour les élections législatives pardon se défend assez bien au premier tour mais a très peu de réserve de voix donc là ce soir on verra hein moi c'est pas un pronostic mais c'est une observation on devrait avoir un certain nombre de députés NUPES et un certain nombre de députés ensemble donc qui est la coalition d'Emmanuel Macron avec les différents partis qui la composent avec horizon, territoire de progrès, agir, modem, la république en marche euh... et à côté on aura les républicains les républicains ils vont à priori perdre beaucoup de députés les républicains ils avaient 100 députés dans la précédente législature là ils devraient tomber à une quarantaine peut-être on verra grosse déconvenue pour les républicains et le rassemblement national a priori devrait avoir suffisamment de députés pour former un groupe je rappelle que pendant la précédente législative le rassemblement national de Marine Le Pen n'a pas réussi à constituer un groupe à l'Assemblée nationale parce que pour faire un groupe il faut avoir 15 députés et elle n'en avait que 8 ou 9 ça dépend comment tu comptes mais euh... voilà donc on verra si la NUPES arrive à se maintenir ce soir à gagner des élections dans beaucoup de circonscriptions on verra deux ans s'il n'y a pas de dissolution à l'Assemblée oui s'il n'y a pas de dissolution on verra pas que audio on veut voir le petit short rouge de Jean Macier non c'est un short blanc rouge c'est un short républicain c'est pas un short hein c'est un maillot de bain un short de la piscine évidemment tu pourras expliquer comment fonctionnent les élections européennes je vous l'expliquerai en 2024 les amis c'est quoi les réserves de voix ? en gros quand tu abordes un second tour tu regardes les candidats qualifiés enfin les gens qui ont voté pour les candidats non qualifiés vers où vont se reporter leur voix assez naturellement il y a très peu de chances que quelqu'un qui a voté NUPES au premier tour vote pour le rassemblement national au second tour leurs camps politiques sont tellement opposés qu'il y a très peu de chances qu'ils votent l'un pour l'autre donc les reports de voix tu peux faire des prédictions en disant bon tel candidat est qualifié au second tour mais il a peu de réserves de voix donc il y a peu de chances qu'il soit élu tu vois mais c'est une estimation ça sert à quoi un groupe ? un groupe à l'Assemblée nationale c'est assez important en fait les députés sont 577 et ils peuvent s'organiser en groupe ça représente à peu près une association si vous voulez de députés qui pensent à peu près de la même manière plus ou moins lié à un parti politique ou un camp politique une philosophie politique un groupe quoi et quand tu es un groupe en tant que groupe tu as un certain nombre de pouvoirs de prérogatives tu sièges à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui détermine un certain nombre de choses notamment sur le calendrier et sur le fonctionnement interne tu peux t'organiser et te coordonner avec tes collègues dans des réunions de groupe etc. tu as du temps de parole tu as parfois du temps de... ouais tu as du temps de parole dans l'hémicycle ou même en commission et tout donc avoir un groupe c'est plutôt important à l'Assemblée nationale c'est pas obligatoire les députés sont pas obligés d'adhérer à un groupe mais c'est mieux d'être dans un groupe que pas dans un groupe ça favorise un peu le centre les reports de voix oui 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 grosso modo pour faire simple un candidat La République En Marche ou Ensemble qui a une position plutôt centrale dans l'échiquier politique dans le cadre de la tripolarisation dont on a déjà parlé au moment de la présidentielle un député La République En Marche a davantage de chances d'avoir des reports de voix qui viennent soit de la droite soit de la gauche en fonction de face à qui il est au second tour pour le dire autrement un candidat Ensemble donc Macroniste qui est au second tour s'il est face à un député RN, un candidat RN pardon il va avoir des reports de voix de la gauche qui va faire barrage au RN et s'il est face à un député, un candidat NUPES il va avoir des reports de voix de la droite et de l'extrême droite pour faire barrage à la NUPES donc tu as fortement des reports de voix sur les candidats ensemble mais pas forcément parce que tu peux aussi avoir des électeurs qui préfèrent s'abstenir on est à deux minutes les amis, on est à une minute des résultats on est à une minute des résultats oh pardon, excusez-moi, j'ai tapé sur le micro attend on va mettre en arrière il faut que je le resserre le micro voilà on est à une minute des résultats quelle heure il est ? 19h59 moi je vais faire comme vous, je vais aller sur Twitter, tout ça je vous ai dit ce soir c'est un stream à l'arrache, je fais ce que je peux t'as même pas éclairé mais non, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin, la cam elle est il y a une bonne visibilité, c'est cool bon hop, tu veux venir ? bah oui, oui, attends, j'ai pas bien ah ouais, va chercher les gars c'est le décaptureur ? non, non, c'est le décaptureur sur le mur, là-bas peut-être, tu peux m'en mettre en route, s'il te plaît ? non ah non, oui je vais évacuer l'autre t'avais pas une route, là ? non, elle est pas tout à fait finie merci ce sera donné en pourcentage de voix ou en siège non, non, en siège ce soir, ce qui est cool, c'est le second tour des législatives ce soir, on aura les sièges on saura qui est élu et qui ne l'est pas donc on aura une prévision du nombre de députés de chacun des groupes de chacun des camps politiques, chacun des partis ça saute chez vous aussi, oui, 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 il y a des drops, hein, je suis désolé bonjour à vous si vous nous rejoignez, je le disais tout à l'heure, je suis en vacances, donc stream à la zeub avec un très bas bitrate énorme bitrate énorme bitrate merci beaucoup bonjour, ça roule toi ? oui, bah les premières nouvelles qui sont tombées sont pas dégueulasses il y a quoi ? Montchalin qui saute, Castaner qui saute oui, j'ai vu ça et Montchalin, bon, Montchalin, elle s'était pas illustrée de manière très positive lors de sa campagne d'entre-deux-tours, ouais cette semaine d'entre-deux-tours a été plutôt... le barrage républicain face à la NUPES n'a pas fonctionné pour Amélie de Montchalin Amélie de Montchalin qui était la ministre de quoi déjà ? la ministre de l'écologie ah mais oui, oui, de la planification ministre de l'écologie, ouais bon bah, pas de majorité absolue, apparemment c'est acté ah ouais ? oh putain majorité relative projection projection de Peugeot-Pila, là Renault-Pila sur LCI il nous dit NUPES 150 à 180 Ensemble 210 à 250 LR 60 à 70 210 à 250 c'est que dalle par contre FN 80 à 100 FN 80 à 100 ? RN 80 à 100, c'est ce que dit... c'est énorme ! ils en avaient 8 la dernière fois 80 à 100 c'est un gros groupe ça ouais ouais donc redis moi les projections sur... attends, LRVM, enfin ensemble bah regarde... voilà 210 à 250 c'est encore vague pour l'instant ça va s'affiner... et finalement LR arrive à bien résister avec 60 à 70 c'est pas dégueulasse mais LR se retrouve avec moins de députés que le RN ? oui ça oui mais bon... c'est ouf ! moi je m'attendais à ce qu'ils en aient 40 quoi ils en ont 60 à 70, ils résistent bien c'est l'ancrage local des LR ça il y a eu une dispersion de voix enfin à droite je crois qu'ils étaient du père quoi ouais putain c'est ouf c'est incroyable alors majorité relative pour ensemble c'est génial le parlement va retrouver de sa position pendant les 5 prochaines années ah ça va être sympa pour toi ouais c'est pas mal moi j'adore majorité relative c'est le meilleur truc qui peut arriver pour ma chaîne ouais enfin une centaine de députés RN c'est pas excellent une centaine de députés RN c'est beaucoup c'est beaucoup c'est chaud est-ce qu'ils peuvent mettre en minorité si les voix du RN et les voix de la NUPES avec quelques abstentions LR peuvent mettre en minorité le gouvernement ça peut arriver sur des abstentions ou des votes contre bah ouais bah ouais ça peut complètement arriver le RN et la NUPES peuvent mettre en minorité le gouvernement même s'il est allié à LR bon selon le monde Macron 224 NUPES 149 et le RN la folie quoi au dessus de LR 149 seulement pour la NUPES ouais nul ! nul la gauche on fait que perdre j'ai mal choisi mon camp j'aurais du dire un autre camp quand il fallait choisir la poule là, le modem j'aurais du dire un meilleur camp que ça quoi ah ouais 100 députés RN c'est beaucoup plus que ce qu'ils avaient au moment en 86 avec la proportionnelle intégrale ils en avaient eu trentaine je crois 35 en fait c'est ça la vraie info du scrutin quoi mais c'est ce que tu avais déjà dit sur le premier tour de la présidentielle c'est la percée de l'extrême droite c'est ça la nouveauté en fait c'est pas la force de la gauche c'est la percée de l'extrême droite SNI ouais voilà c'est ça tout le monde est un peu dans ce mood là j'ai pas tellement envie de... voilà moi c'est vrai que c'est t'as envie d'être content que que mon chalin dégage, que que Macron ait pas sa majorité absolue etc et puis là tu vois le score FN et tu fais c'est fou le rassemblement national ouais ouais non c'est beaucoup en même temps c'est la vraie faudra étudier sans doute dans les jours à venir dans quelle mesure le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel clair à choisir la NUPES face au RN a pu aider faudra regarder les circonceptions précisément ce résultat là il est pas possible s'il y a pas une dédiabolisation massive du RN à laquelle il me semble que la campagne de rediabolisation de la gauche a participé je vois ce que tu veux dire faudra regarder précisément dans les circo où le RN était passé à la NUPES tu les as vu s'énerver sur le RN ? non non pas du tout ils le voyaient pas venir non au contraire on a eu Amélie de Montchalin qui a expliqué qu'il fallait faire un barrage républicain à l'extrême gauche anarchiste d'Olivier Faure donc euh... donc ouais non c'est vrai faudra regarder ça de près je pense que c'est très coupable de la part du gouvernement d'avoir joué à ce genre non mais euh... vraiment le meilleur marchepied depuis le début le meilleur marchepied à l'extrême droite c'est quand même ce centre non mais c'est intéressant parce que donc le RN sera le troisième groupe de députés à l'Assemblée Nationale ce qui est en même temps cohérent avec les tripolarisations issues de l'élection présidentielle et en même temps c'est vraiment la fin du barrage républicain c'est la fin du barrage républicain c'est la normalisation de Marine Le Pen qui va être à la tête d'un groupe de 100 députés je rappelle que Reconquête a zéro député hein zéro c'est l'élimination totale de Zemmour et vous savez aussi ce que ça veut dire c'est que j'ai fait une émission sur les candidatures RN les plus débiles là où vraiment c'était des incompétents sans... enfin ils en ont 79 selon BFM admettons ça veut dire qu'il y en a des comme ça dans le paquet là qui vont arriver on va avoir des purs abrutis débiles du RN bah des débutants ouais oui oui mais des débutants leur seule propriété c'est d'être raciste tout le reste ils comprennent rien quoi de service public ça bug on va se retrouver avec ça à l'assemblée quoi ils vont nous faire des campagnes mais attendez vous à des trucs ils vont faire des campagnes des propositions de loi pour revenir sur l'avortement pour revenir sur des trucs comme ça c'est vers ça qu'on se dirige là sur les 5 ans alors oui effectivement il y a des gens qui me font remarquer qu'il est possible que le RN est davantage de députés que les LFI je parle bien d'LFI pas de la NUPES la NUPES est une coalition de groupes dont LFI donc il est possible que le RN est plus de députés que la France Insoumise on verra ouais le RN premier parti d'opposition à l'assemblée ça veut dire qu'ils auront la présidence de la commission des finances oh putain la commission des finances au RN pourquoi pas la NUPES bah si mais non la NUPES c'est pas un groupe la NUPES c'est une coalition de groupes si le RN est devant LFI et qu'LFI est le plus beau groupe de la NUPES c'est le RN qu'a la présidence de la commission des finances c'est ça que j'ai pas capté t'es vache bon LR c'est toujours la cata bah en même temps si tu me dis 60 à 70 c'est loin d'être dégueulasse pour eux parce que j'attendais à ce qu'ils en aient 40 on verra alors je vais aller sur le monde directement pour voir si on a des trucs puis après c'est le cas par cas qui m'intéresse aussi de voir circo par circo mais là pour l'instant c'est pas du tout de quoi se réjouir voilà non il va y avoir une pression et en même temps la NUPES aussi va mettre une pression s'ils ont plus de 150 députés sans déconner c'est pas rien 150 députés ça peut obtenir des coalitions, ça peut obtenir des majorités de circonstances sur certains textes j'imagine mal la NUPES voter des textes avec En Marche mais Elisabeth Borne a gagné dans le Calvados ouais ok d'accord Castaner éliminé Castaner c'est le président du groupe quand même c'est pas rien président du groupe En Marche c'est pas trois personnes ah non 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 combien elle a fait 52 hein 52 l'autre il a fait 47-7 illustre inconnue 52 c'est pas énorme pour une première ministre pour une circo qui était pas très dangereuse à la base du coup Mélenchon sera pas premier ministre non 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 ah non c'est mal barré j'attends la déclaration de Jean-Luc là y'a pas une déclaration de Jean-Luc je suis sûr qu'il va faire un truc sur l'extrême droite c'est dramatique parce que là c'est ça le ton aujourd'hui là qu'il faut adopter parce que après moi je dis ça c'est sûr dans OLG pendant 5 ans et surtout les deux dernières années j'ai parlé très souvent de ça de la montée de l'extrême droite machin tout ça et puis ils nous écoutent pas non non y'a une extrême droitisation à 20h15 y'a une allocution de de Jean-Luc de Jean-Luc je pourrais pas vous la mettre en stream les gars je suis désolé c'est trop compliqué je la regarderai moi voilà je la mets de côté donc ouais non c'est impressionnant c'est très impressionnant je m'attendais pas à ce que le RN soit aussi haut je m'attendais à ce qu'ils en aient une vingtaine mais s'ils en ont 80 putain jamais l'extrême droite aura eu autant de députés à l'Assemblée Nationale depuis la secondaire mondiale la dernière fois qu'ils en ont eu beaucoup c'était une trentaine en 86 puis bon bah voilà oui c'est logique avec les dernières années qu'on a vécu c'est logique c'est la fin du barrage républicain alors bah du coup bah s'il y a plus de barrage on y va quoi Richard Ferrand aussi aurait perdu ah ! en Bretagne du coup ? Finistère ouais c'est ce que c'était la Bretagne la Bretagne c'est modéré historiquement Abad qui est réélu ouais mais ça ça m'étonne pas Abad ouais Ferrand battu c'est bon mon chalin mon chalin aurait perdu sa circonscription visiblement elle a perdu l'élection sur l'Ib ils mettent le RN à 89 députés et l'FI à 90 l'FI c'est pas la NUPES attention l'FI c'est partie de la NUPES mais c'est pas les seuls et du coup et les communistes vous avez des chiffres ou pas ? j'ai pas des trucs plus fins je vais essayer de regarder sur la page entrée fracassante pour le RN et en même temps le RN n'a pas une pratique du pouvoir législatif extrêmement poussée on l'a vu ça, Marine Le Pen était très absente des débats à l'exception de Isabelle Ménard qui était un peu la seule députée d'extrême droite à vraiment bosser, déposer des amendements et les défendre en séance publique les autres députés RN faisaient pas grand chose donc on verra ce que fera Marine Le Pen à la tête d'un groupe de 80 députés, 80-100 députés ils ont pas, en fait la culture parlementaire n'est pas une culture de l'extrême droite ils détestent le parlement, ils détestent le principe même du parlementarisme ils ont toujours été opposés à ça, c'est des autoritaires et tout il est possible qu'ils soient silenciés d'eux-mêmes par leur incapacité à jouer le jeu du parlement, à jouer le jeu des coups de billard, etc. là où pour le coup la NUPES est très bonne parce que c'est vraiment dans une culture de gauche le parlementarisme Réaction de Darmanin, le RN a fait un très gros score, c'est lui le gagnant par rapport à Mélenchon mais on dirait que ça te fait plaisir Non mais c'est ça, je crois que quelque part ça leur fait plaisir que ça calme un peu la gauche, là, qu'ils se voyaient première ministre ou je sais pas quoi Rappelez-vous, regardez, il y a l'extrême droite, finalement, notre opposition l'opposition à laquelle on rêve, en fait, d'avoir en face toujours l'extrême droite Regardez, c'est ça qui se réaffirme aujourd'hui Et pourtant ça les repositionne comme, effectivement, la République Aucune voix ne doit manquer à la République Vu que la NUPES c'est l'extrême gauche et que le RN c'est l'extrême droite Nous on est la force des gens sages et... Ouais, 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 ouais Non je comprends l'argumentaire Euh... Ah bah Darmanin, oui, Darmanin, il est repositionné au centre du gouvernement De toute façon, c'était déjà un élément indéboulonnable, on l'a vu avec sa renomination au gouvernement Darmanin, Bruno Le Maire, de toute évidence, ils sont maintenus Je vous rappelle qu'il y aura un micro remaniement à l'issue des législatives pour tenir compte de la composition de l'Assemblée nationale Euh... Voilà, des dizaines de candidats à l'REM ont refusé de faire barrage C'est-à-dire, on parle de gens, imagine, candidats à l'REM En face, ils perdent Et en face, ils se retrouvent avec un second tour RN, NUPES Ils sont pas appelés à voter NUPES Des dizaines, des dizaines de députés à l'REM Enfin, de candidats à l'REM n'ont pas appelés à voter NUPES Ouais, parce qu'ils renvoyaient dos à dos la NUPES et le RN Et puis, la consigne générale était Pas une voix pour l'extrême droite, mais au cas par cas Ne votez pas pour la NUPES Si c'est un candidat indigéniste, c'est-à-dire noir, communautariste, bon c'est arabe Mais c'est ce que je disais déjà à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle Quand Mélenchon disait pas une voix pour l'Assemblée nationale Je suis désolé, c'est pas une consigne claire On peut me le chanter sur tous les toits en me disant Mais si, mais si c'est clair, non c'est pas clair On a connu beaucoup plus clair par le passé C'est pas un appel à voter Macron Mais c'est beaucoup plus clair d'appeler à voter Macron Renaud Muselier a été beaucoup plus clair Président de la région PACA, il a dit, votez NUPES face au RN Rachelle Kéké est élue Rachelle Kéké, tu peux rappeler qui ça ? Rachelle Kéké, qui est cette femme de chambre de l'Ibis de l'Hotel Elle est même carrément, je crois qu'elle était carrément gouvernante Un truc comme ça Cheffe d'équipe du coup Oui, qui a remporté une grève face au groupe ACCOR Énorme groupe hôtelier Pour avoir des vrais contrats de travail, etc. Elle est rentrée à l'Assemblée Ça va devenir une figure de la nouvelle génération d'UPES à l'Assemblée nationale ? T'as des infos sur Clémence Guettet et... L'entournement et tout ? Je refresh, je refresh Hugo Abovo Pas tout de suite, Hugo Abovo Hugo Abovo Hugo Abovo Après la différence c'est que c'était que l'appel de Mélenchon et les autres partis de la NUPES étaient clairs à leur appel à voter Macron au second tour Ouais mais Mélenchon ne l'était pas C'est pas grave, je comprends, c'est que la banalisation du RN passe aussi par ce genre de prise de position pas claire Dans les années 90 et les années 2000 c'était beaucoup plus clair Les gens de droite ils disaient votez communiste plutôt que facho Plutôt coco que facho, c'est une vieille tradition issue de la résistance Face aux collabos, ceux qui ont collaboré avec le nazisme On rigole pas, on défend la République, c'est ça le barrage républicain Laetitia Avia dégage Avia dégage ? Elle était députée de Paris elle ? Je sais pas Faut que je garde la carte de Paris C'est un carnage au gouvernement Non au gouvernement pour l'instant il y a que Amélie de Montchalin dont on a l'information Castaner n'est pas au gouvernement, Ferrand n'est pas au gouvernement Ça reste des personnalités importantes de la majorité présidentielle Mais c'est pas, ils sont pas bons du gouvernement Richard Ferrand était président de l'Assemblée Nationale Christophe Castaner était président du groupe LREM François Ruffin l'emporte Oui Bénin aussi, Justine Bénin François Ruffin oui mais ça ça m'étonne pas ça Du coup c'est Léo Walter qui va remplacer Castaner dans sa deuxième circonscription Des Alpes de Haute Trovant de sa candidat, NUPES Moi non plus, personne Bonne, ah ouais, Bonne, éliminée ? Ouh c'est bien ça veut dire que c'est Caroline Mekary qui rentre Oui c'est Mekary dans cette circo Une avocate qui est très connue parce qu'elle s'est engagée depuis longtemps pour les droits LGBT LGBT et féministe, Caroline Mekary Que j'avais rencontré et qui est très sympa Moi aussi elle m'avait donné un stylo de son cabinet d'avocats J'avais un stylo Caroline Mekary Moi j'avais fait un jury de concours d'éloquence avec Clément Victor Rovitch et Caroline Mekary Voilà, bon souvenir Maxime Combe dit comme moi, si le score en nombre Donc Maxime Combe, économiste, proche d'attaque pendant longtemps Si le score en nombre de députés du RN se confirme Ce qui est annoncé est énorme, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne porteront une responsabilité historique d'avoir diabolisé la NUPES Parce qu'au-delà de l'appel ou pas, on peut jouer sur les mots Oui, c'est la diabolisation, c'est le discours, c'est l'ambiance Oui, c'est ce que je disais à la fin de mon épisode, je disais de deux choses l'une Soit en fait, ils sont aussi dangereux l'un que l'autre, auquel cas il n'y a qu'un seul vote possible C'est celui pour le camp majoritaire, le camp présidentiel, auquel cas c'est plus tellement la République La République c'est aussi l'alternance, la démocratie Ou alors, si en fait ça veut dire qu'ils ne sont pas si dangereux que ça Et que du coup le RN non plus, on ne fait plus barrage au RN non plus en fait Si ça ne veut plus rien dire faire barrage, faire barrage ça veut juste dire battre Oui, c'est ça, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord Si faire barrage ça veut juste dire battre, non, faire barrage c'était autre chose Non, c'était autre chose, c'était sauver la République Barrage républicain, on revient au Bonapartiste, il fallait défendre la République Et comme je le rappelais, en fait le barrage s'oppose au débat C'est-à-dire, tu ne reconnais pas ton adversaire comme légitime, tu dis barrage, je ne débattrai pas Comme Chirac qui dit, je ne fais pas le débat d'entre-deux-tours avec le vieux Borgne Parce que, voilà Ouais, c'était Chirac, ouais Chirac était le dernier barrage républicain de la droite française Avignon, Rassemblement National, mais Avignon ça bote beaucoup, RN Mais alors du coup, les républicains deviennent les faiseurs de roi De toute évidence, c'est-à-dire que la République en marche, enfin le camp macroniste Pour faire une majorité à l'Assemblée Nationale, ce qu'ils sont obligés de faire Vont devoir se reposer sur les républicains LR, ils vont le vendre très cher ça Est-ce qu'on va vers un maya culpa, parce que le RN multiplie, c'est Nick Vilque Nils Vilque qui dit ça sur... Il dit, le RN multiplie son nombre de députés par 10 Un séisme me souffle un cadre de la majorité Choqué mais pas surpris, et ce cadre, la majorité dit On a joué avec le feu sur l'extrême-droite Pense-t-il, très déçu C'est un peu tard, déjà, d'accord Bah oui, c'est un peu tard, bande de tocards Quelle bande de tocards Bon, on n'a pas le décompte des voix Normalement, c'est branché sur le site du ministère de l'Intérieur Il y a Stanislas qui me dit Et Jean, si tu peux demander à Jean... Et Usul, c'est moi Usul Moi c'est Usul, lui c'est Jean Usul d'Acropolis, je connais Jean Malin d'Acroposuisse Si tu peux juste demander à Jean de forcer le rafraîchissement du widget Bah c'est ce que je fais Stanislas, je rafraîchis depuis tout à l'heure Voilà, là je viens de le refaire encore une fois Voilà, moi je sais pas ce que ça veut dire forcer le rafraîchissement du widget Rafraîchir le cache de cette page Ah si c'est bon, c'est bon, ça se met à jour Un petit rafraîchissement, Louis C'est bon Hugo, merci C'est bon, c'est rafraîchi Donc ça c'est le dépouillement, attention Ce dont on vous parle depuis tout à l'heure avec Usul, ce sont des projections en nombre de sièges Et là vous avez en dessous le dépouillement officiel du ministère de l'Intérieur Enfin voilà, les remontées d'informations, des bureaux de vote et tout Olivier Faure est élu Ok, premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure Bourguignon battu, Brigitte Bourguignon qui était ministre du coup de la Santé et des Solidarités C'était l'ancienne présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale Elle serait battue Brigitte Bourguignon, ok Une dissolution à venir durant le quinquennat ? Je sais pas, c'est encore trop probable Si c'est ingouvernable Si c'est ingouvernable, oui, dissolution Et puis là il y a une humiliation, mais moi je voudrais que ça arrive plus loin que l'humiliation Il faut qu'il y ait une remise en question quoi Sur l'attitude face à l'extrême droite, point barre Oui mais tu sais comme moi que ça aura pas lieu J'en sais rien, tout peut se passer Là ça commence à devenir très concret pour eux Si vraiment ils ont préparé les conditions d'une vraie prise de pouvoir dans 5 ans pour l'extrême droite En continuant exactement ce qu'ils ont fait Il est encore temps de réfléchir un peu quoi Ouais, dissoudre pour réduire l'ERN, vous êtes gentil Mais enfin si les électeurs décident de renvoyer l'ERN Enfin tu vois, il y a aussi un monde dans lequel l'ERN gagne des voix Enfin je... Faut pas... C'est le problème de la dissolution, c'est un pari risqué Bah... Darmanin réélu Darmanin réélu, on me soumétonne pas ça, à Tourcoing Bon oui, bon, la NUPES évidemment on fait mieux que l'avant, mais oui ça je sais bien Et... Bourguignon battu Tu m'as dit Bourguignon réélu toi ? Non battu, battu, battu Apparemment TF1 dit le contraire, enfin c'est pas encore clair Eric Woerth battu aussi Tant mieux Eric Woerth à... C'est juste pour le plaisir Eric Woerth vraiment c'est le mec, il venait de LR et il a trahi LR pour s'allier à Macron Et là il se prend une caisse et il avait pas de ministère de toute façon Mais du coup il va retourner dans les lingues lui parce qu'il veut pas... Bah il présidait la commission des finances quand même Ah oui mais là il va retourner dans les lingues Ah oui oui oui, ah oui complètement Tu l'auras plus d'immunité parlementaire Eric Woerth Eric Woerth battu, oui a priori d'après les infos qu'on a Castaner battu, ouais ça on l'avait déjà Il y aurait une belle carte, bah écoutez moi j'ai une carte mais elle est pas à... Ah si c'est bon elle commence à être mise à jour Abadrélu Damien Abadrélu, regardez je vous montre ce que j'ai comme carte Voilà la carte commence à se mettre à jour Hop là Bon du coup s'il faut cliquer sur les circos c'est un peu compliqué Ah ça va te casse-couille Euh Lyon moi ça m'intéresse mais je vais aller regarder Lyon Lyon c'est encore trop tôt Je vais regarder, oui c'est vrai en plus C'est encore beaucoup trop tôt Si c'est comme la dernière fois Ouais non Amélie de Montchalin battue, ça on l'avait déjà vu, non ça fait quand même plusieurs membres du gouvernement, enfin plusieurs, Amélie de Montchalin, Justine Bénin, Brigitte Bourguignon battu, ça laisse présager, moi je vais vous dire comment je le sens, je sais que ça fait un peu le mauvais joueur de gauche qui dit ça va se jouer dans la rue, mais j'explique, une assemblée comme ça là, je vois pas comment on va faire énormément avancer les questions écolo, les jeunes avec l'été là qu'on va passer etc, les jeunes ils sont déjà en dépression, ils sont finitos tu vois, ils vont nous bloquer tout, ils vont nous fout un zbeul, tu vas avoir, ah non mais c'est obligé, zbeul dans les facs, zbeul partit, non je pense pas tu vois la rentrée sociale en fait on pense au syndicat, la CGT, les machins, là je pense aux jeunes, les jeunes vont devenir ingouvernables, et les jeunes regardez ce que s'est passé au Chili, regardez les printemps arabes, c'est les jeunes qui font bouger les sociétés, c'est le principe du dentifrice qui sort du tube et que tu peux jamais remettre dedans, c'est les jeunes qui font bouger les choses, et là on va avoir des jeunes qui vont, le décalage entre les politiques publiques, les discours, les projets de loi, les machins, et ce qu'ils sont en train de vivre les jeunes, y compris économiquement évidemment, mais aussi dans leur chair, le réchauffement, on le voit tous, là ça va devenir intenable, ils vont devenir ingouvernables, et c'est un schisme de génération qui peut exister politiquement, ouais c'est possible, j'y crois pas du tout, moi je pense que les jeunes, c'est des bobos, ouais bah vous allez voir, moi je les sens, t'as raison de parler du printemps arabe, notamment sur l'inflation, etc, si les jeunes n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à étudier, etc, t'as un moment de rupture, 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 c'est ce qu'on avait vu au moment des printemps arabes, c'est qu'en fait les jeunes se sont levés contre Ben Ali, etc, sur des questions sociales, sur des questions on n'arrive plus à vivre en fait, c'est pas juste une question d'études, est-ce que j'aurai mon bac, non, c'est qu'en fait on n'arrive plus à bouffer, et ça effectivement ouais Et après, ouais, est-ce que la campagne de, et je me demande à introduire, tiens, est-ce que la campagne de Mélenchon, voilà, a pas facilité, mine de rien, une jonction qu'on a encore jamais vue dans ce pays, à savoir une jeunesse des banlieues qui se sent investie et qui se sent légitime pour participer aux luttes qui sont d'habitude montées par les petits étudiants Avec 10% de taux de participation en Seine-Saint-Denis, je t'avoue que... Avec, je sais pas, il y a des quartiers, tu te dis Mélenchon, tout le monde est là, ouais, ouais, Mélenchon Ouais, mais est-ce que c'est des gens qui pour autant vont aller dans la rue ? Je sais pas, peut-être On va voir Non, peut-être, peut-être On va voir, mais là, tu rajoutes, eux aussi, c'est truc social, truc climatique, c'est exactement les mêmes problématiques Et si en plus t'as un débat raciste qui s'installe de ouf avec les 80 députés RN et que Macron court derrière Non mais ça c'est clair, c'est effectivement les jeunes, alors c'est facile, les jeunes c'est pas une catégorie sociale homogène, donc il faut faire attention quand on manie ce concept-là, mais c'est vrai que les jeunes sont antiracistes et pour le climat, enfin ça c'est une donnée que t'as partout dans tous les pays développés d'ailleurs, c'est pas que en France Et plus on avance dans le temps, plus il y a de jeunes Il y a des gens qui demandent de faire un récap pour ceux qui arrivent, bah écoutez le récap c'est pour l'instant en projection ce que l'on sait, c'est que la République En Marche n'aurait pas de majorité absolue mais n'aurait qu'une majorité relative de députés, que la NUPES remporterait une centaine de sièges c'est pas encore sûr, mais la grosse nouveauté de ce soir qui était prévisible mais difficilement entendable, c'est une grosse percée du Rassemblement National qui aurait elle aussi plusieurs dizaines, voire ça peut monter jusqu'à 80 députés à l'Assemblée Nationale, ce qui est une nouveauté absolue Voilà, c'est à peu près ça pour ceux qui débarquent, c'est à peu près ça les nouvelles qu'on a à cette heure-ci, il est 20h26 Après on a quelques noms, on est sûr que c'est bon ou pas bon, notamment David Guiraud qui passe apparemment, lui en tout cas se félicite, on a gagné dans le Nord, Roubaix tout ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et oui le stream lag, pour ceux qui débarquent aussi, je suis sur mon lieu de vacances donc on est sur une toute petite connexion, on est à 600kbps, je fais ce que je peux mais tant que le son est bon c'est cool mais c'est l'image lag, je suis désolé je peux rien faire Stéphane Ravaclet, le fameux boulanger, lui il a perdu Il a perdu, ouais, c'était compliqué en même temps Ça c'est recours, mais Rachel Keké est élue De ce que l'on sait aussi pour ceux qui débarquent dans les membres du gouvernement je vous rappelle qu'Elisabeth Borne, la première ministre, avait fixé une règle les membres du gouvernement qui sont candidats et qui perdent l'élection doivent quitter le gouvernement et là on a appris qu'Améline Montchalin, Justine Bénin, Brigitte Bourguignon ont perdu l'élection dans leur circonscription Vous rajoutez à ça des membres influents de l'ancienne majorité présidentielle qui étaient candidats et qui ont perdu Christophe Castaner, Richard Ferrand Ça fait quand même plusieurs pontes de l'ancienne majorité qui ont perdu leur siège Voilà, pour ceux qui débarquent c'est un peu ça les news Bienvenue à vous, pensez à follow la chaîne, tout ça vous connaissez La NUPES va devoir former un groupe unique ou laisser la commission des finances au FN, au RN ? Alors ça, oh putain la vache, j'y avais pas pensé Caroline De Haas dit, déconnais pas, faites le quoi en gros Déconnais pas, étage Olivier Faure, Mélenchon, Julien Bayou, Fabien Roussel Parce que donc du coup je rappelle que la NUPES est un accord de coalition pour l'élection mais ce n'est pas un parti politique, la NUPES, il est prévu dans l'accord de la NUPES que chacun des groupes politiques à l'Assemblée nationale soit autonome donc il y a un groupe LFI, un groupe communiste, un groupe socialiste, un groupe écolo, en gros 4 groupes de gauche qui ont un intergroupe pour se coordonner mais qui fondamentalement sont autonomes Effectivement si le RN est à 89 sièges et devient le deuxième groupe d'opposition la NUPES a intérêt à créer un groupe, alors ça, ça changerait tout parce que du coup ça veut dire que les LFI pourraient potentiellement se retrouver en minorité au sein de la NUPES On va rigoler Il y a plein de gens déjà, au sein de la NUPES, il y a déjà plein de gens de gauche non LFI qui n'attendent que ça, d'arriver à pouvoir reprendre la main, bon là c'est un accord qu'ils ont fait avec le pistolet sur la tempe de LFI mais ils n'attendent que ça, de dire... T'imagines socialistes, communistes et écolos qui sont majoritaires à la NUPES Si on refoue en minorité la NUPES Ça te fait rire Ah ouais, on va rigoler Alma Dufour, écolo aussi, enfin Alma Dufour figure de l'écologie, dans l'associatif elle notamment a été élu Qui sait d'autre qui est content là ? Lui je sais pas qui c'est Bah il est content, il est élu, il est LFI mais je sais pas qui t'es Le widget quoi, il faut que je rafraîchisse le widget encore ? Hop, allez refresh les gars Refresh, refresh Normalement c'est re, normalement on est en 480p, vous me dites hein Normalement c'est bon en 480p Vous me dites, vous me dites C'est good ? Ça drop encore ? Ah mais là je peux plus rien faire les gars, je suis désolé Still drop Ouais mais je peux rien faire, je suis désolé, je suis en 600kbps, c'est le minimum Yo t'en vas peut-être couper hein Écoute il est 20h30, moi je vais durer jusqu'à 21h je pense Moi je vais aller rallye avec les autres C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux ambiances dans ma TL Ceux qui sont contents parce qu'ils sont élus, machin En effet pour la gauche c'est mieux que la dernière fois Et tous les autres qui sont là, waouh Quelle entrée de l'extrême droite à l'Assemblée Nationale en fanfare quoi Moi je vous dis, prévision, une belle 5 ans de mouvements sociaux de ouf Qui vont gagner notamment en violence parce que cette fois-ci il y aura pas que la police de Darmanin face aux mouvements sociaux Il y aura aussi des fascistes dans les rues Et on va vraiment vers une période compliquée et conflictuelle Voilà, je vous laisse avec ça, ciao ! Vas-y à toutes Merci Jules Hop Je descends à 500kbps Mais je ne descendrai pas en dessous les copains Re du coup, ceux qui nous rejoignent Le but rate il a changé, ouais j'ai descendu à 500, je suis en 480p, à 500kbps, j'ai jamais fait un stream aussi à la zob, désolé Ministre de la Santé battu par le RENO, oui Brigitte Bourguignon, visiblement Donc du coup, pour ceux qui nous rejoignent, je le redis, la République En Marche, le camp présidentiel n'a pas la majorité absolue Ils ont une majorité relative, enfin a priori une majorité relative La NUPES, on les donnait à plus de 200 députés, a priori ils en auraient moins de 100 Et la grosse nouveauté c'est le Rassemblement National qui réussirait à avoir plus de 80 députés Ce qui est une énorme nouveauté, jamais l'extrême droite n'a eu autant de députés depuis la seconde guerre mondiale C'est mieux déjà, ok tant mieux La retraite pour Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon a simplement annoncé qu'il ne serait pas candidat en 2027 Mais il a jamais dit qu'il prenait sa retraite dans l'absolu Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon n'était pas candidat aux élections législatives Donc il ne sera pas député, c'est sûr Il gardera son positionnement important au sein de la NUPES et de la France Insoumise a fortiori Mais il n'est pas majoritaire Enfin il n'est pas majoritaire, pardon, excusez-moi, il n'est pas à la retraite Tu crois à une alliance LRE-MLR ? Oui, bien sûr Non, ce qui va se passer effectivement, c'est que la République En Marche, enfin Ensemble, qui est le nom de la coalition présidentielle Ensemble n'a pas la majorité absolue, donc pour avoir une majorité absolue, ils vont devoir composer avec d'autres camps Et l'autre camp avec lequel ils peuvent composer, c'est les républicains Donc ils vont aller chercher les républicains pour essayer de faire une alliance, coalition de gouvernement Donc, euh... Donc voilà Une UPS 149 en projection Bah ça dépend, ça dépend quelle... Ça dépend quelle projection tu regardes C'est très difficile de faire des projections pour une élection législative Merci pour vos subs et vos resub, évidemment, merci beaucoup JLM au Sénat Ah Jean-Luc Mélenchon a déjà été sénateur pendant 20 ans J'suis pas sûr qu'il ait envie de le revenir Ouais Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste évidemment C'est nul, Jean, c'est nul De quoi ? T'es pas content ? C'est nul ce score, c'est nul De quoi, de la NUPES ? Non, du FN Ah du FN, 80 députés, ouais 89 Depuis Vichy, ils en ont pas eu autant Putain, mais c'est nul C'est nul ! Mr Fox, abonnez-vous évidemment Non, c'est nul Tout est nul ce soir Le président de la commission des finances viendra à quelle partie ? On verra, soit la NUPES fait un groupe et ils pourront la voir Soit le Rassemblement national aura la présidence de la commission des finances C'est inenvisageable une coalition PS ensemble LV ? Si, c'est envisageable Enfin, pfff, non, bah non, bah non, bah non Parce que le PS et ELV ont signé la NUPES, donc euh... Sur RMC, Dupond-Moretti ouvre la porte à des accords de circonstances avec le RN Ouais, j'ai appris ça, ouais Euh... Non mais oui, effectivement C'est-à-dire que majorité relative pour ensemble, ça veut dire que potentiellement il y a un... Non mais non, en fait non J'étais en train de me dire, il y a un monde dans lequel les voix cumulées de la NUPES plus le RN Pourrait mettre en minorité le gouvernement, mais en fait même ça ne serait pas suffisant Si la NUPES a 150 députés et que le RN en a 100, ça fait que 250, c'est pas une majorité Donc non Euh... Bon, après il faut compter sur les abstentions, mais non, il n'y en aura pas Il n'y en aura pas Véran se présentait, ouais, Olivier Véran a été réélu, ouais Ouais, ouais, ouais On n'a pas les scores exacts dans le Calmos Ouais, on verra les scores exacts Je vais vous remontrer la carte Je vais vous remontrer la carte Euh... Hop... Voilà la carte qui a été faite spécialement pour moi Euh... Donc par GetWimap Que je remercie encore, hein, GetWimap Donc qui s'occupe de faire cette carte interactive Qu'il distribue à plusieurs médias, dont moi Donc ils ont fait un jeanmassier-élection.getwimap.com Qui permet d'avoir la carte en temps réel Donc là vous avez les projections, mais en nombre de... C'est pas une projection justement, c'est en nombre de bulletins dépouillés Et ensuite vous avez toutes les circonscriptions Vous pouvez cliquer pour avoir le détail Euh... Bon, bref Bon, bref Bon, bref Boris Vallo réélu Le socialiste Léo Valter, je regarde la gauche surtout, Hervé Solignac réélu, d'accord, André Chassaigne réélu, le président du groupe communiste, ça on l'avait déjà vu, Stéphane de Lautret, Damien Modet, Valen Meunier, ok d'accord, Et chez LR du coup, Julien Dive réélu, Patrick Etzel réélu, Thibaut Bazin réélu, Vivien Marlex réélu, Véronique Louvagi réélu, Véronique Besse, Ok, d'accord, d'accord, de toute façon je vous rappelle qu'on aura les scores des grandes villes plus tard dans la soirée, Born est élu, ouais, ouais, à 52%, ouais, la scène est coupée, ah merde, ouais, oui, oui, non, c'est parce que c'est une résolution d'image, et c'est, déso, Mélenchon va bientôt faire une allocution sur Youtube, oui mais moi je peux pas la diffuser là, là je suis sur un setup avec un PC portable, je suis désolé, Refresh le widget, ah bah c'est con, on est à zéro, c'est con, je refresh mais on est à zéro, Ferrand éliminé, ouais, elle est élue Rachel Keke, oui, a priori, oui, Mélenchon est Premier ministre, non, Mélenchon sera pas Premier ministre, ça c'est sûr, Euh, oui, non, mais c'est gentil de me dire que Jean-Luc Mélenchon parle, mais moi je peux pas vous le diffuser, Euh, oui, non, très bien, très bien, Euh, j'en ai rien à foutre, arrêtez de me le dire, Marine Le Pen aussi, ouais, Donc, euh, Et Denis et Hugo, ils sont réélus, je sais pas, Denis, attends, je vais vérifier, Denis il est à côté de Cholet, Non, j'arrive pas à voir, est-ce que Denis est réélu ? Denis, c'est Denis Maceglia, c'est le président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée Nationale, Putain, mais c'est au sud de Nantes, je suis con ou quoi ? Putain, je suis débile ? Delphine Bateau est réélu, La candidate écolo, Euh, Denis c'est bien parti, mais dépouillement pas fini, ok d'accord, Une union à l'REM, PS écolo, Peu de chance, Ciao Castaner, est-ce que j'ai compris ? Ouais, ouais, Castaner a perdu l'élection, Il y a Trivia aussi en live sur Twitch, Usul il est parti où ? Usul il est parti prendre l'apéro avec les autres, Mais moi je vais les rejoindre je pense, Dans pas longtemps, Euh, Sixième circo du Maine-et-Loire, Cholet, ouais, La ministre de l'écologie est passée, Non, Amélie de Montchalin a priori a perdu l'élection, C'est quand la rentrée parlementaire, Ce sera en septembre prochain, Début septembre, D'après les projections, Ça paraît gouvernable, Seulement s'il y a un accord avec les républicains, Ou une partie de la NUPES, Mais j'y crois pas, Ah oui, Maseglia, C'est à l'est de Nantes, Effectivement, merci, Marc Lefure est élu, Ouais, c'est un candidat à la républicaine, Difficile de gouverner, Mais pas de cohabitation, Non, non, il n'y aura pas de cohabitation, Non, non, a priori il n'y aura pas de cohabitation, En projection, Je ne sais pas combien vous imaginez, Vous imaginez que la NUPES ferait de siège, Nous on a fait des pronostics tout à l'heure, On était plutôt autour de 200, Mais a priori la NUPES, Ils auront une centaine de députés, Mais pas beaucoup plus, Un petit merci en passant, De nous avoir informé tout ce temps, Merci à vous les copains, Merci, Je suis très content de ce petit stream en vacances, Merci pour vos renouvellements de sub, Ça me permet de continuer à gagner de l'argent, Même pendant les vacances, Alors que nous les streamers, Quand on prend des vacances, On perd beaucoup d'argent, Évidemment, C'est normal, Vous ne renouvelez pas vos sub, Quand on n'est pas en live, Donc merci à vous, Merci pour vos sub et vos resub, Merci pour vos follow aussi, Evidemment, Merci Chafo pour le point d'exclamation carte, Dussopt il fait quoi, Je ne sais pas, Je ne sais même pas s'il était candidat Dussopt, Mélenchon reprochera ensemble, De ne pas avoir donné de consigne au clair, C'est ce que disait Jules tout à l'heure, Ça ne m'étonne pas, Sans accord, On refait l'élection, Alors, Si jamais, Le président de la république N'arrive pas à trouver de majorité, Même de coalition majoritaire, Etc, Il y aura un blocage institutionnel, Ce qui peut arriver, C'est déjà arrivé en Belgique, C'est déjà arrivé en Italie, Voilà, Ça existe dans plein de démocraties parlementaires, S'il y a un blocage institutionnel, En général, Ce qu'on fait, C'est qu'on nomme un gouvernement, D'union nationale, Une coalition bâtarde, Dans laquelle il y a à peu près tous les partis, Mais qui du coup, C'est un gouvernement qui n'a pas beaucoup de pouvoir, De transformation, En fait, Il n'y a pas de réforme, Il n'y a pas de blocage gouvernemental, Donc, En vrai, C'est un gouvernement administratif, Quoi, Merci beaucoup, Nat, Qui offre 5 sub au tchat, Merci beaucoup, C'est super généreux, Ta part, Merci, Du sop très élu, Ok, D'accord, Donc, Un gouvernement d'union nationale, Bon, Qui ne fait pas grand chose, C'est un peu la 4ème république, C'est bon, Il gère les affaires courantes, Comme on dit, Il n'y a pas de grandes transformations, Il n'y a pas de réformes, Et tout, Soit le président de la république, Il fait une dissolution, Il fait une dissolution, Parce qu'il n'a pas le choix, Parce qu'il dit aux français, En fait, J'ai besoin que vous envoyiez une majorité, Quelle qu'elle soit, En fait, Mais une majorité, Jean-Luc Mélenchon, Non plus, N'a pas donné de consigne claire, Oui, Effectivement, Oui, Moi, C'est ce que j'ai toujours dit, Je sais que ça énerve les Mélenchonistes, Quand je le dis, Mais les consignes ne sont pas claires, Du côté de Mélenchon, Pas plus claires que du côté de, Ensemble, Merci, Noc, Pour les 5 subs offerts au tchat, Merci beaucoup, Mais, Mais c'est ce qu'on avait déjà dit, Sur le premier tour, C'est que, D'ailleurs, D'ailleurs, Les Macronistes se sont calés, Sur la consigne de Mélenchon, À la présidentielle, Pas une voire pour l'ERN, C'est pas la consigne la plus claire qu'on peut donner, Je dis pas que c'est pas une consigne, Il y a plus clair comme consigne, Bon, C'est vrai qu'on peut pas dissoudre l'Assemblée, Pendant un an après les législatives, La dissolution de l'Assemblée, Est limitée à une fois par an, Alors après, Est-ce que la dissolution peut intervenir après les législatives, Je crois que oui, A bas de réélu, Oui mais ça m'étonne pas ça, C'est impossible d'imaginer une Assemblée, Qui fonctionne au coup par coup, Alliance LREM, Plus droite sur une réforme de droite, Alliance gauche pour une réforme de gauche, Ça peut pas tenir dans la durée ça, Effectivement ce qu'on appelle les majorités de circonstances, Ça peut arriver ponctuellement, Mais ça peut pas marcher sur la durée quoi, Que va-t-il se passer selon toi, Un gouvernement avec quelques ministres à l'air, Pour avoir une majorité, Ouais je pense que ça va être ça, Ça va être ça, Ouais, Une dissolution pour virer le RN, Bah non, Mais c'est pas parce que tu dissous que tu vires le RN, Si les électeurs revotent pour le RN, Ils seront réélus, Selon Libération, Ils peuvent dissoudre dès ce soir, Ouais, Mais bon la dissolution c'est à double tranchant, Coucou Jacques Chirac, Il est vachement bien le widget, Oui oui, Le widget est vachement bien, Hop, J'en profite pour remercier Stanislas Signeau, Sur Twitter, Qui a fait ce widget, Merci à lui, Merci à lui, Il y a un article de Libération en ligne, Sur les dissolutions et les règles constitutionnelles, Ok d'accord, Il y a une réelle possibilité de dissolution, Bah si le président de la république n'arrive pas à avoir de majorité, Enfin, S'il n'y a pas de majorité claire qui se dégage de l'Assemblée nationale, On peut arriver à une dissolution de fait en fait, Président de la république, Dissoudre ça veut dire demander aux électeurs de revoter, C'est ça dissoudre, Il faut que les électeurs envoient une majorité, Quelle qu'elle soit, Pas forcément en marche, N'importe quelle majorité, Bon je vais m'arrêter là les copains, Je vais m'arrêter là, C'était un petit stream du coup, Depuis mon lieu de vacances, Désolé pour la qualité, Très médiocre, J'ai fait avec la connexion de 0,7 Mbps, Avec une très très basse résolution, Merci à vous d'avoir été là, C'était très cool, Je vous fais des bisous, Passez de bonnes vacances, Je streamerai peut-être la semaine prochaine, Peinard, Après mes vacances, Depuis Paris, Je sais pas, Je verrai, Merci à vous d'avoir été là, Je vous fais des bisous, Passez de bonnes vacances, Reposez-vous bien, Faites attention à la chaleur, Hydratez-vous, Et on se revoit bientôt, Je vous fais des bisous, Tiens on va faire un raid chez Samuel, On va faire ça, Hop, Voilà, Raid chez Samuel, Je vous fais des bisous les copains, Passez une bonne soirée, En compagnie de Samuel et Etienne, Pour la suite de la soirée électorale, Merci d'avoir été là, Bonnes vacances à tous, C'était cool, Je vous fais des bisous, A bientôt, Ciao, Ciao, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501